Nous allons passer à la présentation des résultats des attiriers. Chers combattants, je voudrais vous dire que les élections approchent en 2023. Les élections sont des enjeux très importants, rappelez-vous, c'est très important. Les élections vous permettent de maintenir ou de changer le régime. C'est ça les élections. Les élections vous permettent de maintenir le régime ou de le changer. Mais nous, nous sommes là, l'hiveresse, pour maintenir le régime. Et sauf changement de dernière minute, en 2023, nous allons vous dire sauf changement de dernière minute. Parce qu'il y a cinq pays que nous avons été choisis pour qu'on puisse expérimenter. Ça coûte cher les élections à l'extérieur. Mais on va expérimenter avec cinq pays, y compris la vie du Sud. Donc, chers amis, nous aurons du travail. Nous devons mobiliser, nous devons éduquer politiquement. Nous devons présenter notre fruit, notre candidat, pour qu'il soit consommé. Nous avons besoin d'efforts. Et c'est un travail que tout le monde ici, nous devons abattre. Donc, ce sont des enjeux très, très, très importants. Sans plus tarder, je vais appeler Maman Dolly. Prochère, applaudissez Maman Dolly. S'il vous plaît. Ok, bonsoir, c'est Maman Dolly. Et comme on vous a dit, on devrait travailler sur le social. Donc, on va analyser un peu les points du côté social du peuple de Montpellier. Et s'il faut parler du social, on voit l'éducation, donc la scolarité. On voit la santé, donc les soins médicaux. Et on voit aussi l'alimentation, donc la nourriture pour tout conclure et moyen. Quand vous lui demandez, vous-même vous entendez sur les réseaux sociaux, les gens se plaignent. Du côté social, il n'a rien fait. Du côté social, c'est ici, c'est là. Comme on a dit, depuis l'indépendance, on peut voir, je peux paraphraser ce que papa des docteurs Moules de Mali. Je pense qu'il a donné des mérites à beaucoup de trucs. Il y a eu un temps où il a pu aussi prendre des études en charge, en donnant des courses à certaines personnes. Ils ont pu étudier avec des courses. Mais à un moment donné, Moules de Moules a pu décréter son fameux article 15. Je pense que chacun connaît ça, où il a dit « Débrouillez-vous ». Il a lui aussi parlé de l'éducation sur le point de la scolarisation. Moules de Moules de Moules, il disait que l'éducation, l'enseignement, c'était le cinquième de sa voiture. C'était pour dire « Débrouillez-vous, il a d'abandonner ». Et c'est là que, sur le plan de l'éducation, la prise en charge, c'est là que c'est arrivé que les parents puissent prendre en charge les études ou la scolarisation de leurs enfants. Il y avait quelques salaires. Si vous regardez depuis ce temps-là, la scolarisation, donc, il n'y avait plus assez des enfants qui fréquentaient les écoles. Et le pays qui pouvait aller plus loin, les parents devraient dépenser beaucoup pour que leurs enfants puissent continuer avant d'aller au diplôme, aller jusqu'à l'université. Mais, vous savez aussi que l'éducation ou la scolarité, c'est ça même des sortes du développement. Et quand on s'attrifie toute une jeunesse, c'est que le futur aussi du pays est foutu. Quand on regarde du côté de la santé, nous tous nous savons qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructures viables chez nous. Mais on nous parlait dans le temps, si je me souviens, on disait qu'il y a eu un temps de site africain venait au Congo pour se faire soigner. Mais maintenant, c'est le contraire. Ce sont les Congolais menants qui vont en Afrique du Sud et ailleurs pour se faire soigner. Et ils ont confiance dans la médecine d'ailleurs qu'il y a du Congo. Tout ça, c'était les retombées du régime Mouloutou, puis du régime Kabir. Sur le plan de l'alimentation, n'ayant plus de travaux, nos parents se sont donnés à se déployer comme au bout de la fin du déployé. Au point même que les enfants étaient aussi sacrifiés parce que les enfants devraient aussi contribuer. Commencer aussi à aller chercher ce qu'ils devraient vendre, ce qu'ils devraient faire, ceci, cela. Et je ne vois qu'à Kikassar, il y a dit beaucoup maintenant que la délinquance est venue. Les jeunes filles pouvaient aller s'épandre pour amener un peu quelque chose à manger à la maison. Et c'est là que l'éducation, même en famille, a été parcourée. Les enfants ne pouvaient plus écouter leurs parents. Ils ne pouvaient pas obéir à leurs parents parce que l'enfant aussi capable d'amener un chocan dans la maison. Et qu'est-ce que le papa, qui n'a même plus l'air, peut dire à cette fille-là ? Mais du moins, nous, entendre que le parti qui lutte pour le problème social, on a constaté qu'avec l'avènement de l'IDPS au pouvoir, il y a un changement. qu'on se dit souvent, bien qu'il y en a qui continuent à nier à terre le progrès qui est réalisé par le président Félix Tuseguet, nous voyons au moins, et nous, en tant que membres du parti, nous voyons, nous constatons qu'il y a un progrès du côté social. Il n'y a pas longtemps, le président a décidé de ouvrir le gêne de tous les fonctionnaires de l'État, les femmes, les enfants, et encore, il avait promis, et je crois que ça va pour se réaliser, il parle aussi de, mais là, la maternité, fréquent, ça commence, oui, c'est déjà aussi un progrès, et comme nous sommes, je passe le président de l'Université a délégué sur le mot igno, qui fait partie du nom de notre parti, moi, le médecin, le dernier mot, les socials, et dans les socials, nous le constatons. Il a, au moins, fourni beaucoup d'efforts. La gratuité de l'enseignement était déjà depuis longtemps dans notre constitution, mais tous les gouvernements qui se sont succédés, personne n'a appliqué cela. Et quand, lui, il a dit ça en marche, les voix se sont levées, tous les dégouragés, démontrent que c'est impossible, ça ne peut pas, je ne vais pas y arriver ceci. Mais quand, on dit souvent, quand on veut, on peut, avec un peu de volonté, le vouloir, c'est le pouvoir. Il a lancé, et c'est en marche. Mais, au moins, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. C'est maintenant, chercher à organiser, donc, maintenant, la qualité de l'enseignement. C'est là où il doit, maintenant, s'atteler. Et pour améliorer la qualité de l'enseignement, il faudra d'abord, au moins, qu'il puisse penser aux infractions. Il y a encore des efforts qui sont fournis. Il y a des écoles qui sont en train d'être reconstruites par ces bar-là. Et, ça demande, ça demande, au moins, l'appui de tout un chacun, là où il est. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce bout-là ? On ne peut pas laisser tout sur le chef de l'État. Il y a aussi des hommes d'affaires. Il y a des investisseurs. Peut-être que, parmi nous, il y en a. Il y en a qui ont de l'argent dans des banques. Mais, si on pouvait aussi penser à investir, je salue au moins, Mouto Kodike, qui a construit une école et une université en Bougiamaï. Il n'est pas le seul congolais qui a de l'argent. Il y en a qui sont épargnés partout dans le monde et qui peuvent aussi bien faire pour le Congo. Si nous aimons le Congo, nous devons aussi investir au Congo. Et, les problèmes pour les écoles ou pour la scolarité, nous avons aussi constaté que les écoles qui sont là, il y en a qui sont déjà études, les bâtiments sont élaborés. Il y a aussi les programmes qui s'imposent. pour la scolarité, le manque des matériaux didactiques, les ouvrages et aussi le maintien de ces ouvrages-là. Si les gens pouvaient aussi penser à cela, apporter un rapport pour la scolarisation de notre jeunesse, le futur du demain. On a aussi rélevé sur le point de la scolarité que beaucoup d'enfants, malgré la gratitude de l'enseignement, il y en a encore qui n'ont pas accès aux écoles à cause de l'insécurité et des violences qui sévient dans notre pays dans certains points. Par exemple, les enfants qui sont à l'est du pays, avec les conflits, comment quelqu'un peut aller à l'école. C'est pourquoi nous devons tous soutenir les efforts du président pour que cette guerre-là s'arrête, afin que chaque enfant qui a droit à l'éducation puisse avoir accès à l'école. Sur le plan d'alimentation, parce qu'on m'a donné 15 minutes, alors je ne peux pas aller, donc je ne peux pas être à l'enquête. Vous avez accordé. Sur le plan d'alimentation, j'avais déjà parlé, après que ça l'air bien de mes parents, il n'y avait plus de travaux, donc pas d'entreprise où on a caché. Les gens se sont débrouillés, donc la vie sociale sur le plan d'alimentation, c'est à l'éducation. Mais nous saluons encore des efforts fournus par le président avec le groupe de bâtisseurs qui sont en train de construire les manis et d'autres, mais ça ne nous a pas s'arrêté. Là, il y a beaucoup d'affaires. Et nous le situerons aussi décopier sur le système qu'on a vendu ici. Comme on dit, les foodchains, je ne sais pas quoi, donc les systèmes de l'éducation, c'est qu'on produit, si ça n'arrive pas à atteindre les consommateurs, ça sera inutile. Alors, nous saluons aussi les travaux qui sont en train de réaliser des constructions de routes pour relier le Congo, les provinces du Congo. Chaque province a la spécialité en matière de production, agricole, l'élevage, pour que toutes ces histoires ici profitent à tout le monde. Les routes doivent être construites pour relier, afin que ce qui est produit au nord plus atteint de ceux qui sont aussi et ce qui est produit à l'est plus atteint de ceux qui sont à l'ouest. Aussi, avec la construction de routes partout, c'est aussi un apport qui va aussi permettre de relayer la sous-alimentation des communes. En bref, nous croyons les efforts fournis, nous essayons et nous voulons aussi que tout est chargé que ce soit où est-ce qu'il a porté sa pierre pour la construction de ce Congo qui a été démolesté par les différents régimes qui ont succédé ce régime dont nous faisons partie. Je dis et je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada